bonjour je vais vous présenter donc le mode de calcul de la surface taxable tout simplement vous allez pouvoir voir avec la fiche des deux calculs que fournit le gouvernement qui est très bien faite vous allez pouvoir donc voir ici comment on va calculer la surface taxable et la surface de plancher la surface taxable donc se calculent suivant différents critères donc à la base il vous faut calculer la surface totale de toutes vos surfaces de plancher donc si vous avez une dire un doute sur le mode de calcul de la surface de plancher il vous suffit de cliquer sur le lien que je vous fournirai de manière à pouvoir aller voir le mode de calcul ensuite donc une fois que vous avez calculé votre surface existante ici pour pouvoir calculer la surface taxable qui est donc sert qui sert d'assiette à la taxe d'aménagement il vous suffit donc de déduire ici les vides et trémies donc tout ce qui est trou dans le plancher les vides ainsi que toutes les hauteurs qui sont inférieures à 1 mètre 80 donc vous partez de la surface de plancher globale vous en déduisez les vides et trémies et ensuite les surfaces de plancher dont la hauteur sous le plafond est inférieure à ou égale à 1 mètre 80 cela vous donnera la surface taxable ensuite pour avoir la surface de plancher définitive il vous suffit donc de déduire tout ce qui est stationnement tout ce qui compte non aménageable donc locaux technique et surface technique là c'est pour le tout ce qui est immeubles les surfaces des caves également aussi tout ce qui est partie commune et tout ce qui est donc 10% sur les abatiments d'habitation donc dans une maison individuelle nous avons en général que les stationnements ainsi que les noms les combles non aménageable bon j'espère que cette petite vidéo vous aura servi à comprendre donc n'hésitez pas à reposer moi toutes les questions si besoin à très bientôt au revoir